Marche pro-gaïd, manœuvre pour contrer le Irak A l'approche de la date fatidique du 12 décembre, des partisans de l'élection présidentielle se mettent en branle pour défendre une échéance contestée par une grande partie de la population lors des marches hebdomadaires des mardis et vendredis. Plusieurs manifestations ont eu lieu ces cinq derniers jours, au niveau de quelques wilayas, notamment Sétif, Clemsen, Wargla et Tougourte. Et à chaque fois, elles ne réunissent pas plus de quelques dizaines de personnes. De plus en plus de marches pro-élection sont organisées sept ou derniers jours à travers le pays. Des manifestations qui, jusque-là, peinent à réunir un nombre important de manifestants. Avec l'approche de la date fatidique du 12 décembre, des partisans de l'élection présidentielle se mettent en branle pour défendre une échéance contestée par une grande partie de la population lors des marches hebdomadaires des mardis et vendredis. Si personne ne peut dénier le droit à des citoyens de prendre fait et cause pour la présidentielle, le fait que ces manifestations surviennent en ce moment précis, après la validation par l'autorité indépendante d'organisation des élections, Annie, de la liste des candidats, avec donc l'approche du début de la campagne électorale, et qu'elles sont dans certains cas impulsées par des organisations dites de la famille révolutionnaire, poussent certains acteurs de la scène politique à se poser des questions par rapport à la justesse de leur caractère spontané. Hier, un document attribué à la Coordination Nationale de la Société Civile, qui s'est déjà exprimé en faveur de cette élection, dans lequel son bureau national demande à sa représentation à Bouira d'organiser une marche pour soutenir la NEP et l'élection du 12 décembre, a été largement partagé sur les réseaux sociaux. Dans la lettre en question, il est spécifié que ceci doit se faire en concertation avec l'administration, les services de sécurité et le mouvement associatif de la Wilayah. A ce sujet, le président du Front de la Justice et du Développement, Abdallah Djabala, a clairement signifié, avant hier à Alger, que ces personnes-là, c'est-à-dire les participants à ces manifestations pro-élection, étaient envoyées par le pouvoir pour semer la division entre citoyens et faire croire que les manifestants du Irak ne sont pas majoritaires. Qualifiant ces actions de puéril, il a dit ne pas être étonné par cette manœuvre bien propre au pouvoir algérien. En d'autres termes, ces marches sont censées accréditer la thèse, chère aux tenants de la présidentielle du 12 décembre, selon laquelle la majorité silencieuse qui, d'après eux, ne s'est pas encore prononcée, soutient l'élection, même si, finalement, le fait qu'il y ait, à chaque fois, une faible participation plaide pour le contraire. Sur les réseaux sociaux, des internautes ne cessent de partager les vidéos de ces marches, les tournant en dérision, notamment par rapport au nombre réduit de manifestants, les qualifiant par ironie de Massira Milounia, des marches millionièmes. D'autres s'emploient à repérer les participants à ces marches qui étaient d'ancien soutien de Abdelaziz Bouteflika, en faisant une composition entre leurs actuelles déclarations et celles où ils s'évertuaient à chanter les vertus du président déchu. Ainsi, plusieurs manifestations de ce genre ont eu lieu ces cinq derniers jours, au niveau de quelques wilayas, notamment Sétif, Clemsen, Wargla et Tougourte. Et à chaque fois, elles ne réunissent pas plus de quelques dizaines de personnes. Avant hier, c'était le cas à Tougourte où quelques jeunes ont brandi des banderoles pro-élection. La ville de Tougourte soutient les décisions de la NEP, lit-on sur l'une d'elles. D'autres jeunes, ceux qui s'opposent à ce rendez-vous électoral, se sont déplacés sur les lieux pour scander, face à eux, leurs slogans habituels. Ces marches spontanées, qui rappellent bien, sur le plan du procédé, celles ayant prévalu en 1995, ne risquent-elles pas de créer des tensions dans les jours à venir, notamment avec l'entame de la campagne électorale, dont la tenue des meetings est déjà un enjeu pour les uns et les autres, Si aujourd'hui les deux camps s'adonnent beaucoup plus à des échanges d'amabilité, demain il se pourrait que les choses s'enveniment. De plus, dans beaucoup de cas, les pro-Hirac reprochent aux manifestants qui soutiennent l'élection leur tendance à vouloir organiser leur marche pour exprimer leur soutien à l'institution militaire. L'armée n'a besoin du soutien de personne. On soutient tous l'institution militaire, lancer une dame face aux citoyens qui ont tenté d'organiser le rassemblement pro-élection de Tougourte. Une dualité, pour ou contre l'armée, qui risque aussi d'exacerber ces tensions. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que jusque-là, ces manifestations pro-élection n'arrivent pas à drainer beaucoup de monde. Si elles sont impulsées par de quelconques cercles, leurs initiateurs semblent avoir trouvé des difficultés à faire bouger même les relais et clientèles habituelles du pouvoir. A côté de cela, les manifestations du vendredi continuent à mobiliser des foules nombreuses atteignant même des pics records, comme ce fut le cas lors du 37e vendredi coïncidant avec la date du 1er novembre. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada